Bonjour à tous, c'est pour moi un grand plaisir, un grand privilège de me retrouver avec vous quatre ans après ma première intervention à ce carrefour biblique et théologique. C'était en janvier 2018. Il faisait tout aussi froid en 2018 qu'en 2022. Je vois qu'il y a tout de même de la stabilité dans les choses, dans l'ordre de la nature et de la création. Je suis en charge de l'association Foi et Vie Réformée, dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, qui est installé en France et qui exerce ce ministère depuis 2014. Un ministère supervisé par l'église réformée de Rite-Vallée à Pretoria en Afrique du Sud, où je me rends d'ailleurs mercredi prochain. L'association Foi et Vie Réformée produit des messages, des méditations, organise ou participe à des conférences, des colloques comme celui-ci. Nous mettons en ligne des articles sur notre site internet. Je vous invite à aller vous servir avec un petit signet qui se trouve sur le stand de la librairie Jean Calvin, ici présente ce matin. Vous pouvez en prendre un au logo de Foi et Vie Réformée. Vous aurez en bas l'adresse de notre site internet où vous pourrez nous visiter et vous rendre compte des ressources que nous mettons à disposition de ceux qui nous suivent. Il y a quatre ans, lorsque l'église réformée évangélique de Montauban et le carrefour biblique et théologique m'avaient invité, c'était pour traiter du thème de la condition humaine, la condition de l'homme, ce que j'avais fait à la lumière du triple motif biblique création, chute, rédemption. La condition de l'homme en tant qu'être créé, bon, pur, parfait, mais ayant, d'une manière qui demeure mystérieuse, mais qui est non un réel, chuté et corrompu donc sa nature, mais appelé à la rédemption en Jésus-Christ. Ce triple motif, c'est le même que je voudrais reprendre ce matin, parce que si notre condition humaine, notre être ressorti de ces trois étapes, de ces trois moments dans notre destinée, eh bien, il me semble assez évident que ce que nous faisons, les œuvres que nous accomplissons, se déroulent ou doivent être envisagées également sous ce triple motif. Et c'est ce que je vais vous inviter à suivre avec cette présentation qui sera faite sous forme de diaporama. Donc, je vais déjà vous demander une petite seconde pour mettre en route le diaporama lui-même. Et nous allons aborder la question du chrétien et des œuvres bonnes avec ce sous-titre « Le chrétien a-t-il des œuvres bonnes à accomplir ? » En suivant, d'abord, l'étape de la création, quelles sont les œuvres que l'homme est appelé à accomplir dans la création bonne et parfaite de Dieu ? Ensuite, que deviennent ces bonnes œuvres ? Après la chute, eh bien, elles deviennent des œuvres mauvaises. Mais comment une nature régénérée dans le nouvel Adam, Jésus-Christ, peut produire des œuvres bonnes qui, malgré leurs défauts, malgré toutes leurs imperfections, sont agréables aux créateurs, non pas à cause d'une perfection qu'elles auraient en elles-mêmes, mais parce qu'il les considère à travers la personne et l'œuvre parfaite de son fils, le nouvel Adam, qui est devenu la tête fédérale de l'humanité renouvelée, régénérée. Voilà donc ce que je vous propose de faire, et je le ferai à l'aide, notamment, de deux catéchismes de la réforme, alors, foi et vie réformée, ne vous étonnez pas de ce que mes références soient des références issues de notre héritage protestant confessionnel, des XVIe et XVIIe siècles, notamment, et vous verrez que ces catéchismes, loin d'être des pièces ou des objets de musée, nous offrent une structure, sont pour nous comme des tuteurs dans notre foi, qu'il convient de ne pas oublier, de ne pas mettre au rencard, parce qu'il y a des ressources spirituelles extraordinaires à y puiser. Le chrétien et les œuvres bonnes, donc, commençons avec les œuvres bonnes à la création. L'homme est créé, a été créé à l'image de Dieu. Or, le Dieu qui crée, c'est le Dieu qui travaille dans la création. Il accomplit une œuvre en créant le monde. Et c'est une œuvre bonne et parfaite dont il dit lui-même que tout ce qu'il a fait, voilà, tout ce que Dieu avait fait était bon au départ. Or, si nous sommes créés à l'image de ce Dieu, c'est dès le départ, nous aussi, pour accomplir des œuvres, puisque cela fait partie de l'image de Dieu que nous portons en nous. Attention, je ne dis pas que c'est dans le fait seul et primordialement dans le fait qu'il accomplit des œuvres ou un travail que l'homme est créé à l'image de Dieu. Parce qu'à partir d'une telle prémisse, on en arriverait à dire, on en arriverait à promouvoir une forme d'activisme démesuré et débridé pour essayer. D'atteindre l'image de Dieu que Dieu a placée d'abord en nous, en Adam, avant même qu'il ait commencé à accomplir des œuvres. Mais, effectivement, travailler, accomplir des œuvres et des œuvres bonnes, voilà ce qui est une des marques essentielles de cette image de Dieu que nous portons en nous. Genèse, chapitre 2, verset 15. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Voilà, au départ, l'œuvre bonne, principale, qui est confiée à Adam dans le jardin, gardée, cultivée. C'est ce qu'on appelle en théologie le mandat culturel. Le développement, le développement des potentialités de la création avec cette image de Dieu qu'il porte en lui, avec cette étincelle divine qu'il porte en lui et qui lui permet d'accomplir des réalisations et à la fois de garder, de protéger en tant que gérant cette création. Voilà le cadre des œuvres bonnes que l'homme est appelé à accomplir dans la création bonne et parfaite de Dieu. Genèse 2, chapitre 2, verset 16. L'éternel Dieu donna ce commandement, et je vous rappelle que le verbe hébreu qui est utilisé, c'est le verbe tzava, qui veut effectivement dire commander. Il donna ce commandement à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Pourquoi est-ce que je cite ce verset immédiatement ? C'est par rapport à l'importance capitale de la notion du commandement et de la loi de Dieu. Dès l'origine, dès le commencement, les œuvres bonnes dans la création bonne et parfaite de Dieu sont régulées, sont normées par une loi. Quand il y a un commandement divin, il est porteur, ou il est plutôt significatif, représentant une loi. Et il y a non seulement un commandement, mais il y a non seulement une loi et un mandat, mais il y a un commandement qui est celui de ne pas toucher à l'art de la connaissance du bien et du mal. Aussi mystérieux que cette incise ou que ce texte puisse nous paraître, comment peut-il être question de bien et de mal dans une création bonne et parfaite, ce n'est pas le thème de notre exposé ce matin, mais il nous faut porter attention au fait que la loi de Dieu, le commandement de Dieu, sont présents vis-à-vis de l'homme, ce qui établit aussi une alliance. Une alliance où l'homme est appelé à obéir à cette loi, à ce commandement, dans la création bonne et parfaite. On parle de l'alliance des œuvres. Donc, l'homme a été créé pour glorifier son Créateur par ces œuvres qui consistent à cultiver et à garder ce jardin d'Éden, cette création. Au commencement, donc, les œuvres de l'homme sont faites dans une communion. Il n'y a ni ombre, ni rupture avec le Créateur. Nous lisons dans Genèse 1, chapitre 31, qu'au commencement, tout était très bon. Et au commencement, les œuvres bonnes de l'homme sont accomplies en obéissance au commandement de Dieu, à sa loi donc, comme nous venons de le voir en Genèse, chapitre 2, verset 16. Je le dis par rapport à ce qui va suivre, parce que nous retrouverons le rôle de la loi, aussi bien dans la deuxième partie, dans le deuxième volet de ce triptyque, la chute, que dans la rédemption. Donc, gardons bien à l'esprit qu'au commandement, au commencement, il y a un commandement, une loi de Dieu pour normer ce que sont les œuvres bonnes. Mais que deviennent les œuvres bonnes après la chute ? Eh bien, elles deviennent des œuvres mauvaises. Nous lisons dans le psaume 14, verset 1 à 3, et qui est repris avec d'autres textes de l'Ancien Testament et des psaumes notamment en Romains, chapitre 3, du verset 9 à 18. « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions horribles. Il n'en est aucun qui fasse le bien. » L'Éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui est du bon sens, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Notez ici que le psalmiste ne parle pas particulièrement du peuple d'Israël ou du peuple de Judas, du peuple de l'Alliance. Il émet un jugement de portée universelle, et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, en Romains 3, peut le reprendre pour exprimer la condamnation qui pèse sur l'humanité toute entière, à savoir les juifs et les non-juifs. Le juif et le grec, si vous voulez, ou le barbare, comme on disait, les grecs, les barbares ou les juifs. Condamnation éternelle. Voilà. Je suis aussi frappé par cette notion de bon sens. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, tout le monde dans la vie publique parle, mais c'est du bon sens, enfin, mais enfin, ce n'est que le bon sens. Et quand vous allez à la racine du bon sens, qui peut représenter parfois, effectivement, des éléments valides ou valables encore, qui ne sont pas totalement viciés, corrompus, mais vous vous rendez compte que ce bon sens n'a aucune racine profonde, n'est pas ancré dans le commandement « Saint, juste et bon » de Dieu, et que c'est un bon sens, en fait, extrêmement fragile, extrêmement fluctuant, et qui peut dériver très, très facilement dans des ornières. Donc, attention, quand les gens me parlent, moi, mais c'est juste du bon sens, je me rappelle toujours du psaume 14. Voilà. L'éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui est du bon sens, qui cherche Dieu. Avoir du bon sens, c'est tout le propos aussi du livre des Proverbes, c'est chercher Dieu, chercher à le connaître, et chercher à le connaître dans sa parole pour accomplir des œuvres conformes à sa parole. Alors, nous entrons dans une phase centrale de notre réflexion ce matin, qui est celui du rapport entre les œuvres que nous accomplissons, sachant qu'elles sont devenues mauvaises, après la chute, et notre justification devant Dieu. Peut-être certains d'entre vous me diront, mais, monsieur le pasteur, ce n'est pas le thème qu'on vous a donné ce matin, la justification par la foi. Eh bien, je ne peux pas échapper à cette section, dans la mesure où, si nous parlons de la justification par la foi, nous devons bien comprendre quel est le rapport de cette foi vis-à-vis des œuvres, et quel est l'ordre dans lequel cette justification intervient, et quelle est la place des œuvres par rapport à la foi. Et quelles sont les œuvres parfaites qui nous permettent d'être justifiées devant Dieu. Où se trouve la justification du chrétien devant Dieu, puisque son commandement saint, juste et bon le condamne saintement et justement. De Nouveau-Romain, chapitre 3, verset 19-20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voilà. Donc, le rôle de la loi n'est pas de nous dire, et bien de nous dire de faire des œuvres bonnes et parfaites, mais nous sommes devenus incapables d'en accomplir par nous-mêmes. Et donc, contempler la loi, c'est contempler notre impuissance à obéir à la loi sainte, juste et bonne. Et, au chapitre 7 de la même lettre de Paul aux Romains, verset 14-16, Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare, d'accord avec la loi, qu'elle est bonne. Ici, nous avons, dans cette lettre centrale, cet épître central du Nouveau Testament, l'épître aux Romains, un passage qui nous dit sans ambiguïté aucune que la loi de Dieu est sainte, juste et bonne, et que c'est bien elle qu'il faut pratiquer. Elle aura donc toujours un rôle à jouer dans notre vie, mais pas par notre propre force. Quiconque voudrait la mettre de côté, quiconque voudrait la mettre sous le boisseau, se trompe lourdement par rapport à ce que révèle l'écriture de ce point de vue. Et donc, j'en viens à cet appel à un texte confessionnel, classique, mais trop mal connu, de notre héritage protestant, réformé en France, en tout cas réformé, le catéchisme de Genève de 1545. J'ai emprunté cette copie à la librairie Jean Calvin, ici présente, je voulais dire, en vente dans toutes les bonnes librairies, et donc à la librairie Jean Calvin, ici représentée. Vous en trouverez un certain nombre d'exemplaires, et c'est vraiment un petit texte que je vous recommande très très chaudement, très chaleureusement, parce que je pense que ces catéchismes, comme le catéchisme de Heidelberg, dont je vais parler, sont un petit peu les ostéopathes, les rebouteux de notre foi, de notre doctrine, parfois les choses ne sont pas tout à fait en place, parfois on a un petit peu les articulations un peu grippées, les catéchismes nous remettent bien en place, parfois, évidemment, quand on lit, ça fait un petit choc, mais vous savez, quand vous allez chez l'ostéopathe, parfois il fait une manipulation, vous dites, aïe, ça fait mal, et puis après vous sentez beaucoup mieux. Voilà, ça c'est une image un peu médicale, que dit le catéchisme de Genève sur les œuvres. On va lire ensemble les sections correspondantes. à la question réponse 114, ce n'est donc pas par leur bonne conduite que les hommes obtiennent leur justification, en s'efforçant, pour plaire à Dieu, de mener une vue pure et intègre. Et la réponse, s'il se trouvait un homme aussi parfait, il pourrait, certes, être appelé juste, mais en réalité, tous, nous sommes coupables à plus d'un titre. C'est donc hors de nous-mêmes qu'il nous faut chercher cette justice qui nous réconciliera avec lui. Hors de nous-mêmes. Ça, dans tous les textes réformés classiques que je lis et relis, et sur lesquels je médite quotidiennement, je trouve cette expression, c'est en dehors de nous-mêmes que nous cherchons notre salut. Nous continuons avec cette lecture et nous passons à la question-réponse 116. Ainsi, avant que nous accédions, par l'esprit, à la nouvelle naissance, à la régénération, nous restons des pêcheurs, un mauvais arbre ne pouvant que porter de mauvais fruits. C'est exact. Quelle que soit leur apparence aux yeux des hommes, nos actes n'en sont pas moins mauvais tant que notre cœur reste corrompu et c'est lui que Dieu regarde. Pourquoi ai-je mis en caractère surligné cette incise, cette proposition, quelle que soit leur apparence aux yeux des hommes ? Ça me semble très important, toujours par rapport à la notion de normativité de la loi, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, aujourd'hui, hier et sans doute demain, le monde parle aussi d'œuvres bonnes. Mais quelles sont les œuvres bonnes dont il nous parle ? Sont-elles bonnes en regard de la volonté divine ou sont-elles perverties en se faisant passer pour bonnes ? Voilà un sujet majeur, je pense, parce que l'humanisme sécularisé, qui est la religion, je dirais pratiquement la religion d'État ou la religion, en tout cas, majoritaire dans un pays comme le nôtre, c'est de dire, mais oui, il faut faire du bien, etc. Et puis vous regardez et vous êtes constamment confrontés à des problèmes de conscience vis-à-vis de ce que le bien est censé être aux yeux du monde et ce qu'il est vis-à-vis de la parole de Dieu. J'y reviendrai tout à l'heure avec une question qui me trouble et qui m'interpelle assez fortement. Et donc, nous nous rendons compte, puisque nous devons chercher notre vie en dehors de nous-mêmes et pratiquer des œuvres qui ne soient plus des œuvres mauvaises, qu'il nous faut passer du premier Adam au second Adam. Et c'est là que nous allons trouver hors de nous-mêmes la source d'une vie nouvelle qui se manifestera par des œuvres aussi nouvelles. De nouveau, vous n'en serez pas étonnés, je dois revenir à la lettre de Paul au Romain, chapitre 5, versets 14 et 15. « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute, car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup ? » Je pense que là, nous avons un résumé parfait de ce que le nouvel Adam, notre nouvelle tête fédérale, celui qui est à la tête d'une nouvelle humanité, ce que ce don signifie, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et nous continuons avec un troisième extrait du catéchisme de Genève. Question-réponse 117 qui suit donc la question-réponse 116. « Telle est donc la conclusion. Il nous est impossible de prendre les devants et de forcer l'indulgence de Dieu par quelques bonnes actions. Toutes nos œuvres, au contraire, toutes nos entreprises ne font qu'accroître sa colère. » Oui, nous dit la réponse, c'est par pure miséricorde, sans considération de nos œuvres, qu'il nous accueille avec faveur à cause de Jésus-Christ dont il reporte sur nous la justice sans plus tenir compte de nos fautes. Voilà où intervient cette justification par la foi par laquelle Dieu contemple une œuvre bonne, mais cette foi parfaite, immaculée, éternellement valable et valide, celle du Christ. Du Christ crucifié, ressuscité du Christ qui est venu non pas pour abolir la loi et les prophètes, mais pour les accomplir. Et c'est cette justice du Christ qui nous est imputée par la foi. Il n'est donc pas question de dire qu'une œuvre imparfaite aux trois quarts parfaites à 99% parfaite, s'ils sont trouvés, de telles œuvres bonnes, soit la source de notre justification, mais c'est cette œuvre parfaite du Christ et de lui seulement qui nous est imputée et à partir de laquelle nos œuvres vont prendre une nouvelle dimension, une nouvelle signification. Alors, nous reprenons ou nous nous engageons dans cette partie de, enfin nous nous sommes déjà engagés dans la partie de la rédemption qui commence avec l'œuvre parfaite du Christ et quelles sont les conséquences pour nos œuvres bonnes à partir de celles du Christ. Le fondement biblique des œuvres dans la vie du chrétien, eh bien, voilà, nous le trouvons en Éphésiens, chapitre 2. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà. Il y a donc une place essentielle pour les œuvres bonnes dans notre vie, mais à partir de celles du Christ seulement. Et ce que nous voyons, c'est que dans son éternité, dans sa toute-puissance, dans sa sagesse éternelle, dans son omniscience, Dieu, de toute éternité, a préparé des œuvres bonnes pour que nous les pratiquions. Mais nous ne pouvions pas les pratiquer en tant que telles dans une dispensation de chute sans l'œuvre expiatoire du Christ. donc il n'est absolument pas question de dire que le chrétien, une fois justifié par la foi, n'a pas des œuvres bonnes à accomplir. Il en a, et comment, d'autant que le chrétien justifié et sanctifié est là pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées de toute éternité. C'est le mystère de la providence et du conseil éternel de Dieu qui se manifeste en particulier dans l'incarnation et dans l'œuvre parfaite du Christ. Reprenons le catéchisme de Genève sur les œuvres, toujours. Question-réponse 120. Mais à partir du moment où Dieu nous a admis dans son amour, les œuvres que nous accomplissons sous l'inspiration de l'Esprit-Saint ne lui sont-elles pas agréables ? Réponse oui. Elles lui sont agréables, mais non en raison de leur propre valeur, mais seulement parce que dans sa bonté, Dieu leur accorde un regard favorable. Nos œuvres, ici-bas, demeurent toujours teintées d'imperfections, de tâches. Nous connaissons notre nature humaine, cette nature héritée du premier Adam qui n'a pas totalement disparu et donc aucune de nos œuvres pourrait, en tant que telle, être, à partir d'elle-même, agréable à Dieu. Elle ne peut l'être que si Dieu la contemple à travers le miroir de son fils, Jésus-Christ. nous continuons avec la question-réponse 121-122. Puisqu'elle procède du Saint-Esprit ne mérite-t-elle pas cette faveur d'être acceptée en tant que telle et pour elle-même ? Et, dit le catéchisme, je précise que c'est le catéchisme de Calvin, le catéchisme de Genève de 1545, c'est celui qui a d'abord été rédigé en français en 1542 et traduit en latin de manière à être traduit dans beaucoup d'autres langues et donc c'est devenu la version standard du catéchisme de Genève. Donc, ne mérite-t-elle donc pas cette faveur ? Et le catéchisme répond, il s'y mêle toujours quelques souillures qui viennent de notre nature corrompue. Il n'est pas question de dire que parce que nous avons reçu l'Esprit du Christ, parce que nous sommes au bout bénéfice de l'œuvre du Christ, notre vie aujourd'hui ne témoigne d'aucune imperfection, d'aucune souillure. Celui qui prétendrait cela, nous dit la première lettre de Jean, se ment à lui-même. Pourquoi ? Et comment peuvent-elles plaire à Dieu ? Eh bien, elles le peuvent si elles sont faites dans la foi. Car nous sommes assurés dans notre conscience que Dieu ne les jugera pas avec rigueur, c'est-à-dire pour ce qu'elles valent réellement, mais que nos défauts seront cachés par la pureté du Christ. Voilà. Nous avons cherché et nous continuons tout au long de notre vie à chercher notre salut, notre rédemption, notre sanctification en dehors de nous-mêmes, en Christ seulement. Il les verra donc comme si elles étaient absolument parfaites. parfaite. Voilà. Ça, c'est vraiment le cœur de la foi chrétienne en ce qui concerne la sanctification. Et, pour ne pas être en reste, je laisse maintenant le catéchisme de Genève pour me tourner vers le catéchisme de Heidelberg, 1563, donc, quelques années, 17 ans après, 18 ans après le catéchisme de Genève, un merveilleux, un bijou de piété protestante, donc, rédigé par une équipe de théologiens dans le Palatina, voisin de la France. Et, au 32e dimanche, puisque le catéchisme de Heidelberg a 52 dimanches, 52 sections, 52 dimanches, il y a une explication ou un thème par dimanche avec plusieurs questions et réponses. et je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que le catéchisme de Heidelberg a une structure tripartite qui reflète l'enseignement de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains. Donc, il y a une composition de ce catéchisme qui commence avec, effectivement, le jugement de Dieu sur une humanité corrompue, ce que nous avons vu au début, ensuite, la justification par la foi en l'œuvre parfaite du Christ et ce qui en s'en suit, la sanctification, les œuvres. Et dans cette partie-là, dans cette partie-là, eh bien, se trouvent les dix commandements. Les dix commandements sont exposés dans le catéchisme d'Heidelberg, dans la partie qui parle de notre vie renouvelée en Christ. Question 86. Puisque nous sommes délivrés de notre misère par la grâce du Christ sans aucun mérite de notre part, pourquoi devons-nous faire des œuvres bonnes ? Eh bien, parce que le Christ, après nous avoir rachetés par son sang, nous renouvelle aussi par son Saint-Esprit son image afin que nous montrions à Dieu par toute notre vie notre reconnaissance pour ses bienfaits et qu'ainsi nous le glorifions. Ensuite, afin que nous puissions aussi être nous-mêmes assurés de notre foi par les fruits qu'elle porte et que par la sainteté de notre vie, nos prochains, pardon, nos prochains soient gagnés à Jésus-Christ. Voilà, déjà, nous avons maintenant dans cette troisième partie notre sanctification, notre renouvellement, il y a le but des œuvres bonnes et nous voyons que l'image de Dieu qui a été mise au départ dans la création en Adam, eh bien, elle a été renouvelée en Christ. Le nouvel Adam qui est l'image qui est l'image même du Dieu, du Père Tout-Puissant, il en est la représentation, l'image, hébreu, chapitre 1, verset 1 à 3, eh bien, cette image-là nous est impartie de nouveau et nous retrouvons cette image de Dieu qui avait été abîmée au moment de la chute. Voilà. Ensuite, les œuvres bonnes que nous avons complissons maintenant deviennent non pas des œuvres pour mériter notre salut mais par reconnaissance. C'est par reconnaissance parce que l'Esprit Saint habite en nous et que la loi de Dieu est désormais inscrite dans nos cœurs, que nous avons perdu la crainte du jugement. La loi nous condamnait, non pas parce que la loi était mauvaise ou injuste mais à cause de notre nature de péché, eh bien, désormais, la loi va jouer un rôle tout à fait différent dans notre vie. Et puis, il y a les œuvres bonnes qui sont là pour témoigner vis-à-vis du monde de la présence du Christ, la réconciliation avec Dieu de manière concrète, dans des situations concrètes. Et mon frère et collègue en parlera davantage cet après-midi. C'est son domaine et le cadre qui lui a été donc donné. Je ne veux pas empiéter sur ses prérogatives mais il est très important, voyez, ce que dit le catéchisme ici, que nos prochains soient gagnés à Jésus-Christ aussi par nos œuvres. Une deuxième citation du catéchisme de Heidelberg le 33e dimanche. Mais qu'est-ce que la résurrection de l'homme nouveau ? Eh bien, c'est se réjouir de tout cœur en Dieu par Jésus-Christ et mettre sa joie et son amour à vivre selon la volonté de Dieu, voyez, de nouveau, retour à l'homme dans la création bonne et parfaite de Dieu, mettre sa joie et son amour à vivre selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans la communion avec Dieu, dans l'accomplissement de toute œuvre bonne. Mais quelles sont ces œuvres bonnes ? Alors là, c'est très important, ce sont seulement, nous dit le catéchisme, celles qui procèdent une vraie foi et sont accomplies selon la loi et pour la gloire de Dieu. Encore une fois, il ne s'agit pas des œuvres bonnes telles que le monde voudrait nous voir les faire. Parce que le monde vient vers les églises et les chrétiens en disant mais je vais vous dire, moi, le monde corrompu, le monde destiné à la perdition, c'est moi qui vais vous dire quelles sont les œuvres bonnes que vous devez accomplir. Écoutez-moi, je sais tout sur les œuvres bonnes. Plus elles sont perverses, plus elles sont mauvaises, plus il prétend qu'elles sont bonnes. Mais le catéchisme nous met en garde. Ce sont seulement celles qui procèdent une vraie foi et sont accomplies selon la loi et pour la gloire de Dieu. Et non pas celles qui sont fondées sur nos propres opinions ou sur des préceptes humains. Je ne sais pas comment on pourrait insister davantage là-dessus mais je pense qu'aujourd'hui et pour la vie des églises, pour la vie des chrétiens qui sont non pas du monde mais qui sont dans le monde, comment faire passer ce message encore plus fortement. qui détermine, qui donne les normes de ce qui est saint, bon, juste et parfait. Ah ! Je crois que c'est la dernière, je ne vais plus vous ennuyer beaucoup avec le catéchisme de Genève, rassurez-vous, mais non, il y en a encore deux, deux diapos dans ce diaporama. Question-réponse 124, les bonnes actions des fidèles ne sont pourtant pas inutiles, n'est-ce pas ? Non ! Car ce n'est pas en vain que Dieu leur promet une récompense en ce monde et dans la vie à venir. Cette récompense est comme une source de vie qui vient de son gratuit amour. Il nous accueille comme ses enfants, il ensevelit le souvenir de nos fautes et nous comble de bonheur. Il y a donc une joie dans l'accomplissement des œuvres bonnes, celle de savoir que nous vivons en communion, dans une communion restaurée parce que l'Esprit de Dieu travaille en nous. Et le catéchisme de Heidelberg le disait précisément, c'est que lorsque nous voyons nous-mêmes que nous accomplissons des œuvres bonnes, nous sommes par là dans l'adéquation qu'elles ont avec la loi parfaite de Dieu, nous sentons et nous voyons directement que Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Il est à l'œuvre et cela nous remplit de joie, d'une joie ineffable de voir que nous nous marchons comme le psaume 119 et tant d'autres psaumes nous le disent dans l'Écriture, la joie de celui qui marche dans les voies du Seigneur. C'est l'expression de cette communion restaurée. Dieu est devenu notre Père, notre créateur est vraiment notre Père, nous n'avons pas en douté et il nous fait la grâce même avec l'imperfection des œuvres que nous accomplissons, il nous fait la grâce de nous montrer qu'il nous a adoptés et qu'il travaille en nous. C'est lui qui nous fait accomplir ses œuvres. Et voilà, il ensevelit le souvenir de nos fautes et nous comble de bonheur. Voilà ce que dit Calvin. Je sais que beaucoup de gens ne penseraient pas trouver chez Calvin des expressions comme ça. Il ensevelit le souvenir de faute et nous comble de bonheur. Eh bien, si, je vous recommande la lecture du catéchisme de Genève en vente dans toutes les bonnes librairies. Et la dernière diapo sur ce catéchisme de Genève, la question répond 126. Il s'ensuit que la foi est la racine qui produit en nous les bonnes œuvres. Loin de nous la pensée qu'elle pourrait nous en dispenser. Oui, répond l'enfant, parce que, je fais une petite remarque, la lecture du catéchisme de Genève est aussi très intéressante parce que parfois c'est le catéchète qui donne la réponse. Et l'enfant, tout ce qu'il a à dire, c'est oui, oui, c'est tout à fait ça. Et vous savez qu'à l'époque, les enfants, eh bien, dès l'âge de 12 ans, venaient faire leur confession si les parents estimaient que les enfants avaient été prêts à faire une confession publique de leur foi, eh bien, ils le faisaient à l'âge de 12 ans et ils connaissaient les questions, les réponses, mais je pense qu'ils devaient bien souffler quand le catéchète avait donné la réponse et qu'il n'avait qu'à dire oui, c'est exact, c'est tout à fait ça. Oui, et voilà pourquoi tout l'enseignement de l'Évangile se résume en ces deux points, foi et repentance. Voilà ce qui va produire les œuvres bonnes qui sont attendues de nous. Alors, quelle est la finalité de nos œuvres bonnes en ce monde ? L'Écriture nous le dit dans deux textes, Matthieu chapitre 5, 16, que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes. C'est ce dont le catéchisme s'est fait l'écho tout à l'heure, ce que j'ai lu dans la question du dimanche 33, afin que nos œuvres bonnes soient vues par le monde et que d'autres soient amenées à Christ de cette manière. Afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Un écho direct de cette parole nous est donné dans la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 12, au milieu des païens, ayez une bonne conduite afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient à vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Voilà. Il y a une visée, je dirais, d'évangélisation et même missionnaire dans les œuvres bonnes que nous accomplissons, si elles sont accomplies dans le cadre qui nous a été donné, celui de la foi, de la repentance et de la conformité au commandement divin. Alors, je fais une petite interruption comme je l'avais signalé en début de cet exposé et là, je lance un ballon ou une balle sans attendre nécessairement qu'elle me revienne mais en espérant tout de même un peu. C'est par rapport à ce que j'ai dit du monde et la conception que le monde a du bien et des œuvres bonnes. Nous lisons, toujours dans l'Épître aux Romains, dans cette troisième partie qui consiste à nous présenter une vie sanctifiée, une vie qui est offerte en sacrifice, vivant, sain et agréable à Dieu. Paul parle des autorités, des autorités publiques, des magistrats, des princes, des rois, des empereurs, des gouvernements et il nous dit fais le bien et tu auras son approbation. Alors, voilà quelque chose qui me turlupine pour le dire de manière familière depuis un moment au point où j'ai commencé la rédaction d'un article il y a un bon moment et je dois dire que j'ai un petit peu de mal à le terminer mais ça viendra. Je vais poser la question de cette manière. Quelle influence les chrétiens peuvent-ils exercer sur les autorités publiques, les gouvernants par le biais de leurs œuvres ? Les œuvres des chrétiens, si l'on préfère cette formulation à celle d'œuvres chrétiennes, ne sont-elles que le fruit d'un engagement personnel voire ecclésiastique, en particulier par le biais du diaconat ? Question. Mais deuxième question, ou bien ces œuvres ont-elles aussi pour vocation de contribuer à une meilleure compréhension de ce qui est juste ou injuste, bon ou mauvais de la part des autorités en question ? C'est un énorme chantier, un énorme chantier. Ces œuvres peuvent-elles influencer la conception que les autorités ont du bien public, voire modifier les politiques publiques, ou ne sont-elles destinées qu'acheminées dans un rapport d'infériorité avec ces dernières, dans le simple cadre légal de ce qui est permis par l'État ? La question que je pose et qui est véritablement lancinante, c'est la discrépance qui existe entre ce qui est légal et considéré comme légal, bien en tant que légal, obéissant à une norme qui a été établie dans le droit positif, le droit écrit dans tel pays, dans tel continent, dans telle république et ce qui est légitime. Une discrépance terrible entre ce qui est légitime aux yeux de Dieu et ce qui est légal, c'est-à-dire inscrit dans le registre des lois. Que faire ? Et là, je donne un exemple qui parlera plus que des milliers de livres. Que doit faire un médecin qui refuse de pratiquer l'avortement par motif de conscience et par obéissance à la loi du Seigneur alors que on peut lui retirer sa licence pour exercer la vocation qu'il a reçue de Dieu et qui est au service de la vie et non de la mort. comment doit-il réagir ? Ce qui est légal et ce qui est légitime, ce n'est pas la même chose. Et donc, voilà la question qui se pose et qui peut aboutir et qui, je crois, devrait aboutir sur le plan des œuvres des chrétiens à la question que j'ai posée. Les œuvres des chrétiens comprennent aussi un témoignage, une explication, la propagation dans la sphère publique de ce qui est bien et légitime aux yeux de Dieu afin que l'État, les autorités entendent, qu'elles l'écoutent, qu'elles l'acceptent ou non, c'est autre chose, mais qu'au moins elles entendent la voix des chrétiens sur ce qui est bien, sur ce que sont véritablement les œuvres bonnes dans la sphère publique. Parce que sinon, si nous n'avons pas ce témoignage, je crois que l'Église manque totalement son rôle prophétique dans la société, dans la sphère publique, les chrétiens, en fait, l'Église, mais surtout les chrétiens dans leur domaine particulier, dans leur domaine professionnel respectif, et cela laisse la place libre, l'espace libre à des notions du bien et des œuvres bonnes, encore une fois, celles que j'ai nommées comme étant corrompues, cyniques, vénales, tout ce qu'on voudra. Mais, comme je disais tout à l'heure, c'est davantage une question que je pose pour stimuler votre réflexion et je pense que mon frère et collègue aura bien des choses à dire cet après-midi. Alors, en avons-nous terminé avec les œuvres bonnes à partir du moment où nous avons parlé des œuvres bonnes dans la vie du chrétien régénérées, nées de nouveau, habité par l'esprit du Seigneur ? Non. D'abord, nous devons penser, nous devons ne pas oublier en tout cas la perspective eschatologique qui concerne nos œuvres bonnes. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. C'est-à-dire qu'il jugera, chacun sera jugé selon ses œuvres, des œuvres qu'auront produit soit une foi marquée par la repentance et l'obéissance, soit par un esprit contraire. Le jugement final de Dieu sur les œuvres des hommes dans l'Apocalypse. Écoutez ce que nous dit le livre de l'Apocalypse sur le jugement de Dieu. Chapitre 2, versets 2 et 3. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. » C'est la lettre à l'Église d'Éphèse. Verset 23. « Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. » Ce qui est une citation en fait de l'Ancien Testament. Jérémie, chapitre 17, verset 10. Et puis à la fin du livre de l'Apocalypse, chapitre 20. « Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Les morts furent jugées d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. » Nos œuvres sont la réflexion, le miroir de notre foi et elles serviront de témoins, de pièces justificatives aussi devant le Seigneur qui vient pour juger les vivants et les morts. « Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. » Donc une perspective eschatologique mais qui ne s'arrête pas là car nous devons aussi parler des œuvres bonnes dans la vie à venir. Et je ne pense pas qu'on y pense toujours. Mais rappelez-vous ce que disait le catéchisme de Genève. Les bonnes actions ne sont pourtant pas inutiles. Non, car ce n'est pas en vain que Dieu leur promet une récompense en ce monde et dans la vie à venir. Il y a quelque chose qui se projette dans la vie à venir et nous lisons de manière très claire dans l'évangile de Matthieu dans la parabole avant et dans la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25 verset 45. « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. » Vous voyez ? Nous serons appelés dans la vie éternelle à accomplir ce mandat culturel dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre en parfaite communion avec notre Seigneur et donc il y a, il y aura. des œuvres bonnes et cette fois-ci des œuvres qui seront parfaites de notre part sans aucune tâche, sans aucune souillure, sans aucun défaut. On n'y pense pas toujours. Matthieu 25 verset 21-23 la parabole des talents. « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Voilà. Ça, c'est aussi ce qui doit gouverner notre compréhension des œuvres dans cette vie ici-bas. Ce que seront un jour nos œuvres bonnes et parfaites dans l'éternité, dans la nouvelle création que Dieu a préparée pour ses enfants. Alors, là-dessus, je vais, on approche de la fin de ma présentation, je vais prendre la liberté de vous lire deux pages d'un serment d'un pasteur français du XVIIe siècle, Jean Daillet, natif de Châtellerault, qui a été pasteur de la grande église parisienne de Charenton jusqu'à sa mort en 1670 et qui a, lui comme ses collègues et comme tous les pasteurs français à l'époque, en France, qui a prêché sur le catéchisme de Genève comme cela se faisait le deuxième culte du dimanche, le soir, lors du deuxième culte, comme cela se pratique encore dans beaucoup d'églises réformées dans le monde, le deuxième culte, qu'on appelait à l'époque ça une action, la deuxième action était consacrée à une prédication sur tous les articles du catéchisme. J'ai ici ce volume d'une réimpression, d'un facsimilé de l'époque, donc il y a 700 pages, c'est écrit en gros, évidemment, sachez que Jean Daillet a écrit, il y a trois volumes de cette taille, de cette dimension, uniquement de sermons sur le catéchisme. Et la section que je veux vous lire, c'est le début, le début du serment sur la section 20 du catéchisme, celle qui parle justement de la nécessité des bonnes œuvres. Alors, je ne vous en lirai que deux pages, sachez qu'après ces deux pages, il y en a 75 autres, parce que le serment durait entre une heure, une heure et quart, peut-être une heure et demie. Voilà. Je pense que vous apprécierez aussi la qualité de la prose exceptionnelle de Jean Daillet, un maître de la langue classique française du XVIIe siècle, qui était très ami du premier, du fondateur et du premier secrétaire perpétuel de l'Académie française, Valentin Conrad. Nous avions des pasteurs lettrés d'une qualité exceptionnelle. L'une des plus noires calomnies que le diable, ennemie jurée du salut des hommes, est jamais semée contre l'Église, est, quand il a voulu faire croire qu'elle porte les fidèles au vice et à la débauche, leur donnant des coussins de sécurité pour s'y endormir doucement par la doctrine qu'elle leur enseigne de leur justification gratuite, sans l'intervention ou mérite d'aucune œuvre. Car que saurait-on dire en cela de plus faux et de plus contraire à ces saints enseignements ? Elle prêche la miséricorde divine aux hommes pour les animer à bien faire. Elle leur annonce le pardon de Dieu afin qu'ils craignent et aiment un si bon Seigneur. Elle leur recommande la foi comme la mère des bonnes œuvres, la source de la sainteté, la cause unique de la charité. Et néanmoins, son adversaire a bien l'impudence de publier et soutenir quand cela même elle fomente le péché, qu'elle l'allume alors qu'en effet elle l'éteint, qu'elle ouvre la porte à tout mal quand elle ouvre la source de tout bien. et ce qui est encore le pire, cette fade et impertinente accusation qui pour tout n'a d'autre soutien que l'effronterie de celui qui la met en avant, trouve en la corruption universelle du genre humain quantité de personnes qui la reçoivent et l'embrassent pour vrai. Il importe donc extrêmement et pour la gloire de Dieu et pour la louange de ses enfants et pour le salut des hommes de faire voir au vrai quelle est la croyance de l'Église sur ce sujet ce qu'elle tient de la foi et des bonnes œuvres de la nécessité des effets de l'un et de l'autre en notre salut. C'est ce que fait l'auteur de notre catéchisme en la section que vous venez d'entendre. Je m'interromps pour vous dire qu'au temple dans les temples c'était des enfants qui effectivement répondaient à un pasteur qui avait lu les questions du catéchisme donc un enfant de 9, 10, 12 ans répondait et parfois dans certains sermons de Daillet il dit vous venez d'entendre l'enfant qui a dit ceci et bien voilà ce que nous voulons dire là-dessus. C'est ce que fait l'auteur de notre catéchisme en la section que vous venez d'entendre car ayant déjà commencé et fort avancé le traité de cette matière dans les deux précédentes sections il s'attache dans celle-ci à nous montrer premièrement que les bonnes œuvres des personnes régénérées quoiqu'agréables à Dieu ne sont pas pour cela la cause de leur justification. En second lieu il nous enseigne que bien qu'il en soit ainsi les bonnes œuvres néanmoins sont très nécessaires et pour la fin il prouve qu'elles sont inséparablement conjointes avec la foi que jamais la foi ne se trouve sans la charité et par conséquent sans les bonnes œuvres. Je présuppose que vous savez tout ce que nous appelons de bonnes œuvres à savoir des actions conformes au commandement que Dieu nous a donné dont la loi et la volonté est l'unique et infaillible règle à laquelle nous devons compasser tout ce que nous pensons disons ou faisons. Je vous ai lu deux pages les deux premières pages de ce serment qui en comprend encore 75. Notez que dans le catéchisme de Genève cette section-là effectivement précède toute la section sur les dix commandements le décalogue. Voilà en ce qui concerne Jean Daillet serment sur la section du catéchisme de Genève sur la nécessité des bonnes œuvres. Et pour terminer puisque nous arrivons à notre conclusion eh bien une exhortation et une bénédiction de la part de Dieu. Hébreu chapitre 10 verset 24 Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Et enfin cette bénédiction tirée de la deuxième lettre de Paul au Thessaloniciens chapitre 2 verset 16 et 17 « Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre et parole qui soit bonne. Je vous remercie. Voilà. Merci. C'est plus une réflexion qui me vient en résumé de tout ce que j'ai entendu. Ce qui m'encourage fortement à faire des bonnes œuvres c'est que nous c'est Ephésiens 2.10 qui dit nous sommes son ouvrage nous sommes son œuvre ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance et tout ça ça me fait dire que nous sommes les mains de Dieu en fait Dieu accompli à travers nous et Jésus a dit sans moi vous ne pouvez rien faire et ce qui m'encourage dans les bonnes œuvres c'est que c'est dans notre identité créée à l'image de Dieu que nous sommes appelés à créer à notre tour parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et c'est pour ça que tant d'artistes tant de personnes qui créent qui font quelque chose elles le font parce qu'elles sont créées elles-mêmes à l'image du Dieu créateur et c'est ce qui m'encourage dans tout ce que j'ai entendu de se dire que c'est dans notre nature même de faire des œuvres parce que nous sommes nous-mêmes l'œuvre de Dieu c'était plus cette réflexion merci Amen effectivement et cette propension alors cette propension à faire des œuvres à travailler elle est commune à tous les hommes elle est commune à tous les hommes on parle des artistes nous devons reconnaître les talents des uns et des autres parfois ça demande aussi du discernement parce qu'il y a des talents qui sont réels et à la fois dévoyés on est souvent dans en ce qui concerne je dirais là non pas les croyants régénérés mais ce que nous voyons autour de nous il y a des des talents extraordinaires moi-même qui me suis intéressé à un domaine artistique particulier dans ma vie et qui m'intéresse toujours je vois j'entends des choses qui manifestent une créativité où on sent véritablement que que l'image de Dieu en l'homme même dans dans la déchéance qui est survenue par la suite elle est toujours là l'étincelle l'étincelle divine des choses extraordinaires des dans toutes sortes de domaines mais effectivement ce qui pour nous croyant et nous en avons la conscience par l'élimination du Saint-Esprit c'est effectivement que nous reflétons quelque chose de la nature de Dieu de son activité créatrice dans le fait que nous avons été créés à son image et c'est effectivement une source d'encouragement extraordinaire oui merci j'ai l'impression que là vous venez presque de vous contredire par ce que vous avez dit avant c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de bonnes oeuvres de gens qui ne sont pas chrétiens et je veux donner un exemple de la justice humaine quelqu'un qui est bien sous tout rapport et qui boit un petit coup de trop un jour qui a un accident et qui tue quelqu'un il est condamné pour ses seuls actes la justice humaine le condamne totalement il est en prison tout son corps tout son être est en prison et donc il y a une condamnation et ça selon Dieu je comprends la Bible le dit d'ailleurs pour un seul acte contre la loi vous êtes condamné c'est juste et je comprends qu'on a besoin du salut de Dieu pour ça du pardon en Jésus Christ pour ça je suis entièrement d'accord je pense saisir je veux vous poser une question parce que voilà comment interprétez-vous alors moi ce verset il a mis la loi de l'éternité dans leur coeur mais aussi comment interprétez-vous les versets de Romains 2 versets 14 15 et 16 alors on va lire les textes c'est évidemment sur le fait que Dieu a mis d'une certaine manière a mis effectivement une loi dans le coeur des hommes qui travaille à travers la conscience n'est-ce pas c'est la question de la conscience que nous lisons donc dans verset tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi mais ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés dans sa providence pardon bien quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi ils sont eux qui n'ont point la loi une loi pour eux-mêmes ils montrent que l'oeuvre de la loi est écrite dans leur coeur leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour ce que dit Paul c'est que Dieu effectivement met dans le coeur des hommes à placer une conscience et cette conscience elle est là pour établir encore quelque chose d'une distinction entre le bien et le mal entre ce et donc mais cette distinction qui existe ne suffit pas même si la conscience accuse ou la conscience me justifie à mes yeux mais elle ne me justifie pas aux yeux de Dieu et par rapport à son jugement parfait c'est à dire que sans l'oeuvre du Christ et sans la justification par la foi en l'oeuvre du Christ je n'ai pas moi accès au trône de grâce de l'éternel donc Dieu permet dans sa providence qu'une certaine forme d'ordre dans la société puisse encore subsister et la conscience humaine qu'il a mis dans le coeur des uns et des autres permet qu'il y ait encore une vie sociale et que nous ne soyons pas tous en train de nous entretuer encore qu'il y ait suffisamment d'exemples aujourd'hui même sur cette terre pour montrer que le coeur de l'homme est enclin à toutes sortes de mal c'est à dire si vous voulez que en bonne théologie classique on dit que l'homme n'est jamais toujours aussi mauvais qu'il pourrait l'être je pense que c'est très très important c'est à dire qu'il y a des restes de lumière qui se manifestent dans des oeuvres que ce soit des oeuvres artistiques ou humanitaires ou autres qui montrent qu'il y a un degré d'humanité je dirais et Dieu permet que la vie soit possible et il le fait parce que autrement il n'y aurait plus de place pour le peuple de l'alliance sur cette terre on voit par exemple avec le niveau de persécution des chrétiens aujourd'hui dans le monde que si dans certains régimes dans certains pays et pas seulement là où on pense pas seulement dans les pays de l'Est ou en Extrême-Orient ou en Afrique on voit que si les choses étaient laissées à l'abandon ou sont laissées à l'abandon et bien les chrétiens seront éliminés mais Dieu empêche que cela arrive parce que il a un peuple et ce peuple là il le mène à sa destination donc oui la conscience que Dieu a mis en chacun de nous sert encore à distinguer parfois ce qui est légitime par rapport à ce qui est légal comme je le disais tout à l'heure il y a des gens et je travaille avec certains d'entre eux dans certains domaines qui ne sont pas des chrétiens qui ne sont pas des croyants mais dont j'apprécie l'engagement dans la sphère publique parce que je vois qu'il y a un certain souci de vérité qui permet au bien commun ou en tout cas qui cherche le bien commun et j'estime personnellement que je dois me joindre à certains efforts lorsque je pense qu'ils vont dans ce sens là mais la question demeure pour nous puisque nous sommes ici dans un cadre particulier c'est celui de la valeur de nos oeuvres par rapport au Dieu qui est saint juste et bon et dont la loi est l'expression de cette sainteté et de cette justice sans notre justification en Christ il n'y a pas d'accès à la vie éternelle je ne sais pas si je répète le sacrifice de Jésus il a une valeur éternelle même s'il est historique il a une valeur éternelle et qu'il était valable pour Abraham Dieu voyait Abraham voyait Noé au travers de son fils qu'il prévoyait déjà de venir et il peut voir les gens aussi qui ne sont pas chrétiens parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion il peut les voir au travers de son fils aussi parce que dans le dernier verset il est dit c'est ce qu'on verra à la fin quand Dieu jugera les oeuvres c'est un autre sujet si vous voulez je n'en dis ce qu'on vient pas je veux dire le fait que le sacrifice du Christ rétroactivement s'applique aux croyants de l'ancienne alliance ça je veux dire c'est pour moi c'est une évidence je veux dire ça fait partie de toute la révélation il est c'est un autre sujet mais j'en conviens tout à fait avec vous en ce qui concerne les oeuvres d'autres d'autres personnes qui n'ont pas été exposées à l'évangile Dieu dans sa sagesse sera et dans sa justice éternelle saura comment apporter les réponses à laquelle moi en tant qu'évangéliste missionnaire pasteur moi ma réponse c'est de dire de proclamer Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur M. le pasteur je vous remercie pour votre exposé sur les oeuvres bonnes je suis un phyocatholique rouen et j'ai toujours présent dans ma tête cette critique d'ailleurs qui était fort bonne à l'époque où nous avions développé le sens des mérites en quelque sorte et au détriment de ces mérites on risquait de ne plus voir que les oeuvres puissent être bonnes et qu'elles puissent être utiles voilà je vous remercie pour cet exposé merci je vous remercie je suis heureux de votre présence en notre sein et je crois que il est bon que nous même encore aujourd'hui en 2022 que parfois dans le dialogue entre chrétiens entre confessions différentes nous clarifions certains points qui pourraient où il pourrait y avoir des incompréhensions dues au fait que la position confessionnelle des uns ou des autres n'a pas été toujours comprise ou étudiée je dis dans les deux sens peut-être avec tout l'acuité nécessaire parce que ce que dit Jean Daillet dont l'oeuvre m'intéresse énormément ce que dit Jean Daillet c'est que il y a c'est une calomnie extraordinaire de penser que la justification par la foi seule éliminerait la nécessité des bonnes oeuvres dans la vie du chrétien tel n'est pas le cas simplement je pense que c'est la question de l'ordre de en théologie il y a une logie c'est-à-dire il y a un ordonnancement une manière de présenter les choses quelle est la racine quelle est la source qu'est-ce qui produit les bons fruits d'un arbre il faut qu'il y ait des racines d'abord ce n'est pas le fruit de l'arbre qui va produire la racine mais c'est la racine qui va produire le fruit mais la bonne racine produira de bons fruits de même qu'une mauvaise racine produira de mauvais fruits donc la foi et la repentance sont nécessaires pour que ces fruits-là ces bons fruits soient produits derrière la foi et la repentance et c'est une autre question dans la logie de la théologie c'est d'où nous vient cette cette foi d'où est-elle est-ce qu'elle est de notre fond propre est-ce que c'est notre propre mouvement intérieur ou est-ce que c'est un don divin mais c'est dans la logique de la théologie c'est un autre exposé un autre un autre cadre si vous voulez mais je suis heureux de votre commentaire et de votre présence parmi nous j'ai été très interpellé sur cette nécessité de de confronter le légal et le légitime et en même temps ça ça a appelé une réflexion en moi il y a dans d'autres pays dans le monde une véritable influence je vais dire du monde chrétien au sens large qui me semble s'être effrété en particulier dans les dernières décennies sur notre pays avec une perte de terrain du religieux encore une fois au sens large mais du christianisme encore plus peut-être et aujourd'hui il y a certainement un véritable chantier de réflexion et un comment dire ça un défi de prière pour que bien sûr au niveau local alors sur Montauban sans doute avons-nous je dirais un privilège particulier d'être entendu aussi bien au niveau de la municipalité que de la préfecture que bon voilà mais ça n'est pas vrai dans toutes les régions de France et au niveau national sans le moins du monde diminuer les mérites de François Claveroli ou de Thierry Le Gall qui oeuvrent en permanence mais on a quand même le sentiment que sur tous les sujets importants que ce soit de justice sociale que ce soit d'éthique voire même de bioéthique nous sommes fort peu entendus et on a certainement un gros chantier de réflexion et de prière sur ces sujets là absolument encore une fois la mission prophétique de l'église que je n'identifie pas totalement à au témoignage des chrétiens dans la société de manière à ne pas dire que parce qu'on en arriverait petit à petit à dire ce sont les pasteurs qui font entendre la voix des chrétiens je ne suis pas d'accord avec ça c'est à dire que les pasteurs doivent exposer la parole de Dieu de la manière la plus fidèle est possible certaines implications évidemment dans la prédication l'exposition l'application les deux les deux bras d'une prédication à partir de là ce sont aux chrétiens qui réfléchissent à leur manière qui sont des chrétiens qui sont adultes d'aller d'aller dans la société à partir de leurs expériences leurs expériences professionnelles ou leur expérience professionnelle ou dans le monde associatif ou dans toutes sortes de domaines d'activité d'aller porter cette parole de manière à ce que on ne dise pas ben voilà c'est encore l'église qui dit ça l'église dit des choses mais je suis chrétien aussi en dehors de l'église c'est à dire en dehors de la sphère culturelle je suis chrétien comme je disais tout à l'heure je suis engagé dans un dans un mouvement particulier je ne vais pas entrer dans les détails on sait qui je suis mais je n'utilise pas ma position de pasteur comme d'un monsieur ayant une autorité particulière parce que je suis pasteur et donc il faut m'écouter c'est à dire que je parle on sait qui je suis si on cherche à me parler en particulier en privé je partage j'explique pourquoi tel tel engagement mais je ne veux pas que paraître comme quelqu'un qui qui fait appel à une autorité alors que ce serait une autorité de titre donc ce que j'appelle ce à quoi j'appelle c'est une vision dans laquelle les chrétiens les croyants sont tous engagés dans cette réflexion de manière à ce que dans la société on entende enfin une voix beaucoup plus articulée beaucoup plus forte mais nous avons un souci particulier parce que nous sommes arrivés à un état de sécularisation extrême je ne veux pas dire absolu parce que c'est un terme excessif et absolu mais en tout cas extrême dont les effets délétères sont je dirais pour moi de plus en plus insupportables mais effectivement il y a un appel à porter une parole sur ce qu'est une oeuvre bonne sur ce qui est légitime et de ne pas dire ah ben tout ce qui est légal c'est légitime parce que l'art là qu'est-ce que vous voulez et ben dans ce cas là vous savez les chrétiens il y a eu des églises dans l'histoire du 20ème siècle qui sont totalement soumis au pouvoir en place soit dans les régimes soviétiques communistes soviétiques ou bien malheureusement je ne veux pas ce qu'on appelle je crois qu'on appelle ça le point Godwin tout ramener à la période du 3ème Reich mais enfin l'église allemande majoritaire s'est soumise au diktat et à la nouvelle religion imposée par un état néo-païen au sens le plus extrême qu'on peut penser donc il faut faire très très attention et il va falloir beaucoup beaucoup réfléchir sur ce qui est légitime par rapport à ce qui est écrit légalement oui il y a une question à distance quelle est la place de la grâce commune si aucune oeuvre des non régénérés n'est recevable mais non la position la grâce commune c'est une très bonne question excellente question merci à celui ou celle qui l'a posée que je salue ici c'est une c'est une la grâce commune c'est justement celle par laquelle Dieu permet encore ces étincelles de lumière qui même si elles ne sont pas elles ne permettent pas à ce qui provoque ces étincelles nécessairement elles ne les justifient pas aux yeux du jugement parfait de Dieu en revanche très certainement à cause de cette grâce commune elles permettent une atténuation des effets destructeurs du mensonge et du mal dans la société donc il y a il y a véritablement une place pour cette grâce commune et je dirais encore une fois que pour prendre mon expérience personnelle vis-à-vis de ce que je viens de dire l'engagement que j'ai et sur lequel je réfléchis beaucoup parce qu'il me fait entrer en contact avec des agnostiques des gens qui sont très parfois anti-cléricaux ou anti-ceci ou d'autres mais je vois qu'il mène une action qui me paraît positive et que je cherche à soutenir dans le cadre de cette grâce commune j'espère avoir répondu si j'ai pas bien répondu peut-être quelqu'un ici dans l'assemblée peut dire si j'ai répondu de manière adéquate oui peut-être ça touchait aussi l'avenir éternel des personnes ça rejoint la question qui a été la série de questions qui ont été posées au début de cette discussion donc je ne sais pas Dieu utilise des instruments comme il a utilisé le roi Cyrus de Perse pour libérer le peuple de Juda et le faire revenir à Jérusalem et à partir de là sous les souverains perses les murs de Jérusalem ont pu être reconstruits et puis le deuxième temple a pu être reconstruit est-ce que ça veut dire que Cyrus empereur païen a été sauvé à cause de cela parce qu'il a été un instrument dans les mains de Dieu ça ce n'est pas à moi de le dire je veux dire à partir de là moi je ne ce n'est pas moi qui juge je ne suis pas à la place du mais il faut justement quand nous parlons de la grâce commune nous devons bien établir le cadre de ce qu'elle représente c'est-à-dire que la grâce commune est une grâce qui permet certaines choses qui permet la vie en commun qui permet à des œuvres qui ont une influence qui peuvent avoir une influence positive à bien des égards mais qui ne en tant que telles en tant que telles je dis bien ne sont pas plus méritoires vis-à-vis du Dieu éternel et tout puissant que les miennes le sont avant ma propre régénération parce que si j'ai dit que moi chrétien confessant repentant pénitent je sais que mes œuvres à moi en tant que telles ne m'accordent pas le salut devant Dieu mais que c'est par pure grâce que je le reçois à combien plus forte raison les œuvres de quelqu'un qui ne confesse pas le Christ sauveur et rédempteur Pascal Ginesté de Fijiak on est en train de parcourir l'église l'épître aux éphésiens chez nous le soir et bon je rebondis un petit peu parce qu'on s'est arrêté sur la question des œuvres et la dénonciation l'apôtre Paul nous encourage à dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres et de les condamnés au chapitre 5 à partir du verset 8 et suivant je peux vous je peux peut-être oui on est au chapitre 5 vous dites au chapitre 5 à partir du verset disons que c'est le verset 10 surtout examinez ce qui est agréable au Seigneur ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres mais au contraire condamnez-les et après il y a ce passage qui dit réveille-toi toi qui dors relève-toi dans tes morts et donc comme si la dénonciation des œuvres infructueuses des ténèbres va provoquer des conversions en fait on réfléchit dans ce sens-là et l'apôtre on a réalisé que l'apôtre Paul il prie pour les éphésiens mais il ne dans ses prières il ne prie pas de dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres il ne prie pas d'accomplir des œuvres il prie pour les éphésiens qu'ils comprennent leur héritage qu'ils comprennent l'amour de Dieu et on voulait savoir mais qu'est-ce qui va me faire faire des progrès dans l'accomplissement des œuvres comment je vais voir ces œuvres bonnes comment je vais grandir en sainteté et donc voilà on était là de se dire mais est-ce qu'en fait on n'a pas besoin de mieux comprendre qui est Dieu ce qu'il a fait quel est notre héritage dans le ciel est-ce que c'est pas là le chemin pour arriver à ces bonnes œuvres voilà c'était une réflexion qu'on avait que je vous soumets si vous pouvez m'éclairer j'amènerai quelque chose à la maison merci c'est un questionnement difficile et nécessaire en même temps qu'est-ce qui nous fait prendre conscience de ce qu'est la nature de nos œuvres bonnes il y a il y a deux pôles c'est effectivement la connaissance de Dieu et la connaissance de celui qui est éternel juste bon parfait saint parce qu'il est Dieu il n'est pas Dieu tel que les hommes appellent leurs idoles il est Dieu tel qu'il se révèle et donc à partir du moment où nous nous attachons à le découvrir dans sa parole pour sa sainteté sa justice effectivement dans la foi dans une foi humble et repentante nous sommes amenés à comprendre la nature de ce que c'est une œuvre bonne mais en même temps j'ose dire en même temps les œuvres bonnes apparaissent aussi en contraste avec les œuvres mauvaises du monde et je pense que dans notre expérience à nous tous parfois en étant extrêmement choqués par ce que nous voyons autour de nous parfois dans nos familles dans nos cercles d'amis dans nos églises même nous comprenons qu'il y a une œuvre bonne parce qu'il y a des œuvres mauvaises et que les œuvres bonnes ne peuvent pas être sur le même plan nous comprenons ce que c'est qu'une œuvre bonne parce que quand la loi nous dit tu ne commettras pas de meurtre nous savons ce qui est bon parce que le meurtre est une chose abominable je sais ce qui est bon et je sais pourquoi comment je dois aimer mon prochain parce que je ne dois pas faire à mon prochain ce qui lui est nuisible ce que je ne voudrais pas qu'il me fie à moi ce que je ne voudrais pas subir de sa part et cela je le connais par aussi les commandements qui disent tu ne commettras pas d'adultère tu ne commettras pas de meurtre je voudrais par exemple vous lire dans Romain 14 nous ne sortons toujours pas de l'Épître aux Romains c'est pas que je veuille sortir de la lettre aux Éphésiens qui est évidemment un autre monument dans le Nouveau Testament mais dans Romain 13 dans la deuxième partie du chapitre 13 de la lettre aux Romains Paul dit ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres car celui qui aime les autres a accompli la loi en effet les commandements et notez que les commandements ceux de la deuxième loi de la deuxième table de la loi sont à la forme négative tu ne commettras point d'adultère tu ne tueras point tu ne déroberas point tu ne convoiteras point et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole tu aimeras ton prochain comme toi-même l'amour l'amour ne fait point de mal au prochain l'amour est donc l'accomplissement de la loi c'est à dire que dans c'est étonnant que l'écriture et le Nouveau Testament en particulier l'évangile ne s'oppose pas à la loi l'évangile nous montre comment la loi nous apprend à distinguer entre une oeuvre bonne et une oeuvre mauvaise parce que c'est parce que je vois des vols des meurtres des adultères des convoitises des concupiscences tout ce qu'on voudra que je sais que c'est ce que Dieu interdit parce que je le fais dans le cadre d'une nature pécheresse je suis encore je suis dans le dans le déjà et le pas encore c'est à dire que ma nature pécheresse ne m'a pas encore totalement quitté même si j'arrive et je crois dans la sanctification et quand mon corps se désintégrera mourra Dieu aura accompli en moi il m'aura fait persévérer jusqu'à la fin et il aura accompli ce processus en attendant en attendant je suis encore troublé par des pensées par des mouvements par une langue un peu trop acérée parfois et je sais à cause de ma nature déchue qu'il y a une opposition à la loi de Dieu et donc ce qui est mauvais en moi par l'illumination du Saint-Esprit me permet de voir quelle est la volonté bonne et parfaite de ce que Dieu veut pour moi il y a donc pour essayer de résumer ce que j'ai dit ce que vous avez très très justement et exactement dit c'est-à-dire cette connaissance de Dieu et dans la contemplation aussi de qui est Dieu parfois j'ai l'impression que peut-être chez nous de tradition protestante nous ne passons peut-être pas suffisamment de temps dans notre méditation à une contemplation une contemplation des perfections divines et ça nous manque mais cette contemplation elle me ramène à ma nature déchue et il faut que j'ai comme tuteur la parole qui est mon guide qui est le guide sûr infaillible et cette parole comme Paul l'exprime au chapitre 13 de la lettre aux Romains et dans l'autre elle me ramène vers ces commandements qui montrent une nature déchue et à partir de là qui m'apprennent à dire non non à ce qui est contraire à la parole de Dieu inscrite par l'Esprit Saint dans mon cœur il y a donc je dirais deux deux aspects inséparables l'un de l'autre alors oui c'est très bien vous venez répondre en partie à ma question mais je vais continuer c'est par rapport à la question réponse 122 à un moment donné vous avez mis en garde les chrétiens ne sont pas les seuls à pouvoir dire que les œuvres sont bonnes ou mauvaises et dans le cadre de la semaine de prière de l'unité des chrétiens c'est comment peuvent faire les chrétiens pour que leurs paroles leur avis puissent être entendus écoutés dans notre société actuelle je suis tout à fait partisan d'une action d'action commune entre chrétiens de confession et de groupes différents sur les questions éthiques je crois que nos amis catholiques ont un témoignage extraordinaire à beaucoup d'égards dans la société sur beaucoup de sujets nous avons beaucoup à apprendre il y a un an foi et vie réformée à organiser une conférence sur la nécessité de la transmission de la connaissance donc de l'éducation chrétienne dans la société quelles conditions quelles possibilités pour une transmission à un moment où toute forme de transmission est remise en question et avec la culture woke et tout ce qu'on voudra et bien c'était une conférence en ligne au mois de novembre 2020 nous avons dû la tenir en ligne et bien nous avions invité plusieurs orateurs ou intervenants catholiques parce qu'ils ont une telle expérience dans le domaine des écoles des écoles confessionnelles chrétiennes etc aussi bien sur le plan de la gestion que d'autres aspects qu'on a voulu vraiment leur donner la parole parce qu'il est vrai que sur ce plan là par exemple et bien je pense qu'une des oeuvres bonnes nous protestants disons évangéliques ou réformés évangéliques nous avons cédé le terrain depuis 150 ans et plus c'est la question des écoles chrétiennes qui transmettent nous en sommes nous avons bazardé tout un héritage qui était encore au 19ème siècle qui avait repris pied au 19ème siècle après les tourmentes des siècles précédentes et bien il y avait un bel héritage il a été bazardé et aujourd'hui on en voit les fruits aussi il faut absolument moi je considère que alors là excusez-moi je suis en train d'empiéter sur mon collègue cet après-midi mais je suis persuadé que parmi les oeuvres bonnes que les chrétiens je dis bien les chrétiens le soutien des églises doit être là mais je dis que les chrétiens les parents chrétiens doivent faire c'est de reprendre très très sérieusement la question de l'éducation chrétienne et d'école dans un contexte effectivement politique et juridique extrêmement difficile mais si on ne veut pas se battre si on ne veut pas se battre il ne faudra pas s'étonner d'être retourné dans une forme d'esclavage oui une question le chrétien né de nouveau est appelé à faire de bonnes oeuvres des oeuvres bonnes pour glorifier son seigneur c'est sa vocation mais même si je m'appuie sur ce que dit l'apôtre Paul que le chrétien est une nouvelle création que les choses anciennes sont passées que toutes choses sont devenues nouvelles je le vois dans ma propre vie que nous sommes des êtres imparfaits encore dans la chair et que il y a peut-être le danger quand on parle d'oeuvres bonnes de s'attacher plus à ce qui est visible plutôt qu'à l'être offert plus qu'à l'être c'est à dire que on pense on voit les choses et on appelle bonnes les oeuvres que l'on voit alors que on ne voit pas forcément dans quelle attitude elles sont faites et je pense que c'est beaucoup plus important de voir l'attitude et la motivation qu'est-ce qui nous pousse à faire la chose est-ce que c'est bien par le Saint-Esprit ou est-ce que c'est pour paraître simplement la question de l'être et du paraître effectivement j'en avais parlé il y a 4 ans lorsque j'étais invité à parler de la condition de l'homme j'avais fait cette distinction entre l'être et le paraître effectivement j'abonde tout à fait dans votre sens ce que dit le catéchisme c'est qu'il nous parle de c'était le catéchisme d'Aidelberg c'est de la foi et de la repentance s'il n'y a pas une foi sincère et une repentance sincère ces oeuvres là elles aboutiront les racines seront corrompues donc les fruits d'une certaine manière apparaîtront parfois des fruits apparaissent vous savez vous avez peut-être des arbres fruitiers chez vous comme j'en ai chez moi je ne suis pas je ne suis pas un spécialiste mais parfois ben voilà une pomme à l'air très voilà chez nous c'est la pomme clochard en Anjou elle a l'air très très bien et puis dès que vous mordez un peu de dents elle est bien grosse à l'extérieur et puis il y a des vers à l'intérieur je veux dire donc il faut avoir travaillé à empêcher les vers d'envahir l'arbre encore une fois ça fait partie de cette méditation cette vie de prière et encore une fois de cette vie de foi et de repentance sans une foi sincère et une repentance de tous les jours avec une prière constante en priant le Seigneur mais Seigneur dépollue mon esprit dépollue mes pensées afin que ce que je fasse soit conforme à ta volonté le danger c'est malgré tout encore une fois et je reviens à ce tuteur à ces tuteurs que sont nos catéchismes c'est de vouloir accomplir des oeuvres qui soient conformes à l'esprit du monde en pensant que ce sont des oeuvres conformes à la volonté du Seigneur et c'est là que la loi et les implications du décalogue doivent être explorées beaucoup plus que ce que nous faisons parce que disons-le clairement nos milieux protestants souvent certains peut-être je ne porte aucune aucune je ne fais aucune réflexion vis-à-vis d'un groupe ou d'une personne particulière évidemment mais c'est un état d'esprit général c'est de penser quelque part que Jésus a dit en Matthieu 5,17 oui je suis venu pour abolir la loi et les prophètes ah oui c'est fini la loi et les prophètes c'était bon pour l'Ancien Testament maintenant on n'a plus besoin ni de la loi ni des prophètes non Jésus n'a pas dit ça je suis venu pour accomplir et les dernières paroles du Christ sur la croix c'est tout est accompli Jean 19 en grec tout est accompli c'est-à-dire ce qui doit être accompli pour le salut et pour pour que la suite de l'opération divine avec le don du Saint-Esprit puisse prendre place elle ne peut pas prendre place avant cet accomplissement du Christ sur la croix donc prenons garde effectivement à à bien tester bien tester nos intentions mais à prendre au sérieux la parole révélée parce que sinon pourquoi lisons-nous la Bible qu'est-ce que nous allons y puiser est-ce que c'est un manuel de tranquillité spirituelle est-ce que c'est c'est une forme de yoga chrétien de lire la Bible est-ce que c'est pour sentir bien est-ce que c'est pour 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 obtenir ou alors est-ce que c'est une épée à double tranchant qui pénètre jusqu'à la jointure des moelles et des os et là parfois on a des mauvaises surprises il reste il reste encore 12 minutes avant que le glas ne sonne 3 minutes avant midi oui j'ai une question sur la ça rejoint un peu la motivation mais souvent on compare les oeuvres de la loi et les oeuvres qui ont été produites par l'esprit de Dieu et en fait dans ma vie j'ai toujours du mal à savoir faire la différence est-ce que je fais ça parce que c'est écrit c'est une loi c'est écrit et je le fais à contre-cœur quelque part ou est-ce que c'est une loi qui est inscrite en moi et qui me pousse à le faire et je le fais de bon cœur je ne sais pas si vous voyez la question oui oui je vois très bien la question parce que c'est là où il faut crucifier la chair c'est là où il faut crucifier la vieille nature et comprendre la valeur rédemptrice du sacrifice du Christ qui est ce don parfait merveilleux irremplaçable unique qui fait que aujourd'hui selon la prophétie dans Ézéchiel 36 la loi est inscrite dans mon cœur et que ce que je vais faire c'est par reconnaissance c'est par reconnaissance mais nous avons une lutte contre la chair de tous les jours ça fait partie du chemin de la sanctification nous n'allons pas y échapper je veux dire je ne pense pas que ce que vous venez de décrire soit étranger à n'importe qui ici présent ou en ligne qui nous écoute je suis le premier à vous rejoindre dans ce sentiment et c'est à dire que nous nous devons nous devons nous laisser pénétrer par l'esprit du Christ l'esprit de cet accomplissement de la loi afin d'être mis à son bénéfice et d'être nous-mêmes dans l'accomplissement d'oeuvres bonnes conformes à la loi et si nous dès que nous détournons nos regards du Christ nous retombons dans ces ornières là j'ai quelque chose ce qui m'a fait réfléchir ce que j'ai entendu ce matin c'est ce que dit les prophètes Miché ces petits prophètes qui dit que l'éternel demande de toi que tu pratiques la justice que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu actuellement devant les pouvoirs de l'état je contacte que les chrétiens sont soumis à toutes sortes de lois sans faire la différence avec celles qui sont uniques et qui vont à l'encontre de tout notre fondement chrétien comment est-ce que nous pouvons sortir de cet état qui se resserre chaque jour de plus en plus comment est-ce que nous pouvons dans un état légal manifester que nous sommes dans une autre perspective qui est celle de Jésus-Christ sauveur du monde mais aujourd'hui on compte que la loi qui réconforte la république nous met un état assez lourd à porter je suis à 300 voire même 400% d'accord si je puis être un petit peu hyperbolique à 100% 400% d'accord mais chers frères cette situation était aussi celle des chrétiens du de l'empire romain et c'est la raison pour laquelle ils ont été persécutés parce qu'il y a eu un moment où l'état l'état romain n'a pas supporté que les chrétiens tout en restant d'une certaine manière loyaux c'est à dire ne fomentant pas de révolte organisée comme il y en avait beaucoup absolument pas qu'ils puissent dire Christos Curios Christ est le Seigneur et non l'Empereur nous n'adorerons pas l'Empereur de même que Daniel et ses amis n'ont pas adoré la statue de Nebuchadnezzar c'est vrai en fait on vient de me demander un magazine suisse qui s'appelle Invitation de Suisse Romande un magazine chrétien évangélique de qualité m'a demandé d'écrire un article sur cette question là ces questions là et je viens de soumettre un article qui paraîtra dans la revue de mois de mars bien à l'occasion j'enverrai peut-être une copie ici à l'église réformée évangélique de Montauban la question du rapport des chrétiens à l'état en reprenant justement la situation des premiers chrétiens montrant tous les parallèles parce qu'il y en a énormément beaucoup plus que ce qu'on pense puisque l'état romain était un état globalisé tentaculaire écrasant les sujets de ses impôts forçant une allégeance en prétendant être pluraliste et prétendant permettre à toutes les religions de s'exprimer mais dès que on adorait le Christ comme Curios alors là il n'y avait plus de place pour vous donc c'est une question très difficile je pense que il faut que d'abord que dans les églises alors là je dirais bien dans les églises il y ait cette réflexion à tel lieu est-ce que nous sommes déjà comme dans le cas de je ne sais pas moi si c'est la veuve noire ou quelle araignée qui paralyse son cher époux avant de le dévorer est-ce que nous sommes déjà paralysés est-ce que nous sommes nous sommes aveugles à ce qui se passe autour de nous et quelle doit être notre réaction et comment il y a un chantier c'est un chantier éthique un véritable chantier éthique mais si nous restons si nous ne voulons pas engager ces questions-là ces discussions en nos seins mais que voulez-vous qu'on fasse je voudrais vous vous signaler quand même que le chapitre premier du livre de l'exode nous parle d'une oeuvre bonne accomplie par des sages femmes du peuple des hébreux qui ont été bénies et récompensées par le Seigneur par une désobéissance civile qui n'était pas une petite chose donc il y a je suis en train de déborder là peut-être sur ce qui se dira cet après-midi mais il y a un véritable chantier et c'est ce que j'ai voulu soulever tout à l'heure quand j'ai parlé donc de j'ai cité ce verset de Romain XIII fais-le bien et tu auras son approbation mais ça je me permets quand même de le dire puisqu'il reste encore 4 minutes et demie quand Paul dit fais-le bien et tu auras son approbation Paul de manière diplomatique mais non moins réelle dit à l'Etat et aux autorités vous avez le devoir de favoriser le bien de punir ceux qui font le mal et de récompenser ceux qui font le bien c'est pas une option c'est un commandement là aussi la loi de Dieu impose elle elle met en place des institutions humaines des magistrats des autorités publiques non pas pour l'exploitation ou l'oppression des peuples sur lesquels ils exercent leur autorité qui se transforme en pouvoir oppressif mais c'est pour faire le bien elles ont été instituées pour le bien pas pour autre chose c'est un commandement ce que j'essaye de dire et je le dis partout où je passe c'est qu'il y a autant dans Romain XIII d'obligations vis-à-vis de l'Etat qu'il y a vis-à-vis des sujets alors je crois que dans nos milieux protestants nous avons totalement ou pratiquement totalement occulté le commandement divin vis-à-vis des autorités qui ne sont pas instituées pour faire le mal mais pour faire le bien ça n'enlève pas les obligations des sujets vis-à-vis des autorités mais je dirais que c'est un niveau égal il n'y a pas moins d'obligations vis-à-vis des autorités publiques de commandement divin qu'il y en a vis-à-vis des sujets quand Paul dit je me répète elles sont là pour punir ceux qui font le mal et récompenser ceux qui font le bien c'est-à-dire qu'elles ne sont pas là pour punir ceux qui font le bien et récompenser ou libérer ou laisser en liberté ceux qui font le mal et ça l'église les églises et les chrétiens dans la société doivent le dire haut et fort et ça c'est une œuvre bonne de le dire donc en fait je suis en train de répondre aux questions que j'ai mises devant vous et auxquelles je ne voulais pas répondre parce que je vous l'ai laissé mais vous ne m'avez pas laissé le choix à votre question très pertinente m'oblige à donner la réponse à ma propre question alors merci merci beaucoup nous bénissons les seigneurs donc pour ce que nous avons entendu vous savez qu'après encore après que notre le pasteur Didrich aura fini sa conférence donc on va lui poser la question mais après les deux aux dateurs seront là ensemble si vous avez encore des questions qui ont germé dans votre tête pour cette première intervention et donc vous pouvez le poser après quand on aura l'occasion de se retrouver ensemble les deux ensemble voilà maintenant c'est le temps du repas pour ceux qui se sont inscrits donc on va se retrouver ici à côté et pour ceux qui vont comment dirais-je qui ont mené les piqueniques il y a aussi un endroit pour aller piqueniquer c'est-à-dire aller un peu plus loin dans la salle qui est au fond pour les autres on recommence à 13h30 ici disons 13h30 parce que la conférence commencera à 14h mais à 13h30 il y aura quand même quelques annonces qui seront faites une présentation des livres aussi c'est important pour nous de tout savoir donc à 13h30 tout à l'heure merci 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 Merci.